Salut à tous mes amis de youtube, aujourd'hui on se retrouve dans Hearthstone et aujourd'hui on va parler d'un nouveau deck, le deck guerrier taunt ou guerrier provocation. On va voir comment il se débrouille. On est en ladder, on est au début de saison donc je suis pas très très haut. Même au pire j'ai envie de dire, vu que je joue plus assez intensément pour faire du ladder. Je m'en fous un peu, mon but ça a toujours été de créer des decks de toute manière. Donc Tourain, il a Malchésar, ok, c'est moi qui commence. Une baston, ok, ça peut servir si c'est un aggro. Cri de guerre, non, ça non. Ra des loyales, non. Ça, ça peut être sympa. L'armure clandestine est géniale, mais j'ai peur que... Voilà on va prendre l'armure clandestine parce que c'est une trop bonne garde quoi. Maintenant c'est sûr que j'aurais préféré un taunt un peu mieux. Même une 0,7 pour 2, ça m'aurait peut-être plus arrangé. Ah, un chamane Murloc en même temps. Vu le skin qu'il a, ça m'étonne qu'à moitié. Ok, donc je vais rien pouvoir faire jusqu'au tour 3. Ok, on va, ouais, deuxième baston, ça c'est cool. Je sens que je vais en avoir besoin des bastons là. Ça risque d'être nécessaire. Voilà, il faudrait bien sûr... Voilà, il va poser une autre créature. Il faudrait qu'il me laisse ma 1,4 en vie. Ah, est-ce qui est possible ? Quoique non, normalement il va essayer de protéger C1,2. Donc théoriquement, il devrait me tuer ma 1,4. D'accord, il est un peu couillon, mais pourquoi pas. Moi je prends, les gens un peu couillon. Ça me va. Ça me va, ça me va. Hop, tuer lui. Ça me va très bien. Bon après, il peut travailler de la 4 en dans la 3,3, mais finalement, heureusement... Enfin, disons qu'il le sait peut-être pas, mais moi celui que j'aimerais garder c'est la fabricante d'armure en fait. C'est même pas tellement la 3,3. Bon, il va aller face, je pense. Il va essayer de m'avoir à la vitesse. Ce qui pourrait marcher. Là, C1 va se faire exec, mais quelque chose de sévère. Parce que c'est un peu trop gros pour moi là. Exécution. Voilà. Hop. On va tuer la 2. Ouais, de toute façon, c'est une des 2,1. Donc ça revient au même. Et on va lui faire un petit point de dégâts. Parce que oui, je veux la garder. J'aurais pu lui tuer la 2,1. Mais je pense qu'elle peut me faire... Enfin bon, on va voir. On va voir comment ça se passe. De toute façon, il va aller 2 face. J'ai l'impression qu'il est assez intelligent pour ça. Allez. Viens mon coco, viens 2 face. Viens. Je t'attends. D'accord, j'ai plus que 20 points de vie, mais bon. Ah non, tu finis par te dire que finalement, peut-être, qu'éventuellement, t'aurais dû la garder quoi. Ok, ça m'arrange aussi que tu fasses ça. Du coup, moi, je vais te sortir ma 1000 armure air clandestine. Qui 1 est un tonne de 7. Donc s'il a pas de quoi le passer avec un silence ou un grenouillage, voilà. Mais qu'en plus de ça, à chaque fois qu'elle va taper, elle va me mettre de l'armure. Ce qui est génial. Et là, qu'est-ce que tu fais ? Tu peux plus rien faire. Ok, nickel. Ok, alors moi, il me faut beaucoup d'armure. Parce qu'il faut que je me remette des dégâts que j'ai pris. On va mettre ça. On va faire ça. Et on va tuer lui, parce qu'il me plait pas. Je vais vous marteler la face. Là, mine de rien, j'ai fait 3 points d'armure. 2, parce qu'elle avait 2 points d'attaque. Et 1, parce qu'elle s'est pris une blessure. Ok. Ça, c'est violent pour moi, mais pourquoi pas. Je ne dis pas que... Bah du coup, tant qu'à faire, je vais taper là. Du coup, je vais faire ça. Voilà, on va se faire un peu d'armure au passage. Et puis quand je dis un peu, je dis beaucoup, parce que mine de rien... Mine de rien, il y en a quand même pas mal qui se sont faites d'armure. Combien je me suis fait? 2, 3, 4. 4, 4, 4, 4, 4, 4. Ouais, je sais pas. J'aurais dit plus quoi. 4, 5. Chaque fois qu'un cible, ah ouais, d'accord. Toi, tu vas mourir très vite aussi. T'es gentil, mais je n'ai pas envie que tu survives en fait. Je vous présente, le flamme d'artifice Moltec. Le flamme d'artifice Moltec, je sais pas. Mais bon. On est là pour se faire de l'armure. Donc on va se faire de l'armure. Et encore, 3 points d'armure. Bon. Il a plus de créatures, mon taunt devrait au moins encore tenir un tour. J'ai quand même 16 points d'armure. Je suis repassé à 30 points de vie, plus de 30 points de vie. Donc pour le moment, ma foi, j'ai deux taunts. Ok. 4, 4. Il y a 4, 3 qui va fracasser la gueule. De toute façon, il sait que je n'ai pas de créatures en main. On va en mettre une. On va enrager ma créature. Et on va encore se faire de l'armure, de l'armure, beaucoup d'armure. Oui, l'armure. Et on est à 39 PV. Le deck Murloc, à mon avis. C'est pas que je veuille dire, mais... Isera dans un deck Murloc. Ok. Pourquoi pas. J'avoue que je ne m'y attendais pas. J'avoue que je ne m'y attendais pas. Combien j'ai de dégâts ? 6, 11, 12, 13, 14. J'ai 14 points de dégâts. Donc il faudrait que je trouve 6 points de dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du coup, je ne taperai pas dedans. Donc on va mettre de l'armure. Pas le court, pas le crime. Toi, ce n'est pas pour le point de dégâts que tu vas faire en plus. Ouais, non. Toi, tu vas aller face. Toi, tu vas crever esprit pour dire d'augmenter mes dégâts. Voilà. Tu peux te mettre à courir. J'arrête. Voilà. Tu es à 5 points de vie. Et si vraiment il a eu la mauvaise carte et qui me ruine mon board, je ferai baston. Entre elle qui sera 0-2 et le reste. On va voir comment ça se passe. Sinon, ça fleure bon quand même la victoire tout ça. Vous voyez quand même qu'il a eu, que le deck a quand même tenu un agro Murloc. Qui était vraiment quand même vachement agro. Il m'a bien descendu très vite. Et en plus de ça. Qui a... Oui, tu vas tuer la 5-5. Ça ne changera rien. Tu vas faire qu'augmenter la 10-4. Donc voilà. Et qui en plus de ça tient quand même plus ou moins contrôle contrôle. Ah oui, tu l'augmente encore. Augmente là encore. Elle a encore besoin d'être augmentée. Heure de bouclier à 27. Parfait. Hop là. Toi tu dégages. Voilà. 31. Je ne peux pas augmenter à plus mon armure. Bon. On va s'arrêter là du coup. Mais quand même. 48 d'armure. Enfin 48 PV du coup. Donc c'est un bon petit deck. Personnellement moi je le trouve bon. Après. Vous me direz dans les commentaires si vous l'avez testé. J'espère que vous le testerez avant quand même. Avant de dire que c'est de la merde. Parce que je commence à vous connaître. Donc il y a certes des choses qui pourraient un petit peu changer dedans. Mais pour un premier G. Voilà comment je le joue. Donc Heure de bouclier. Qu'un seul. Peut-être en mettre deux. Je connais un gars ultra pratique. Parce que. Tous les serviteurs avec provocation. En fait ça veut dire. Cette carte. Elle veut dire quoi. Elle veut dire que vous pouvez avoir. Toutes les cartes. Avec provocation. Pas seulement. D'ailleurs. Ces cartes là. D'ailleurs. Les cartes guerriers. Mais toutes. Bon. Toutes les cartes neutres. Déjà. En provocation. Donc il y en a quand même. Pas mal. Mais également. Les cartes provocation. Des autres classes. Vous pouvez très bien avoir. Des. Ouais. Je ne sais pas s'il y a des. Enfin bon. Vous pourrez avoir. Des taunts. De toutes les autres classes. Donc ça peut être intéressant. Le. L'avocat commis d'office. Alors. C'est une 07. Mais vous pouvez la buffer après. En début de partie. Ça peut vraiment. Vous aider à temporiser. Les decks. Un peu trop agro. Sachant que maintenant. Il y a vraiment beaucoup. Beaucoup d'agro. Deux execs. Pour tuer. Justement. Les trop grosses créatures. Parce que vous n'allez pas avoir. Des créatures. Qui vont avoir. Beaucoup de points de dégâts. La fabricante d'armure. Qui va être. L'une des premières choses. Qui va permettre. De vous heal. Entre guillemets. Dans le deck. Puisque. La fabricante d'armure. Elle a vraiment. Fabriquer de l'armure. Certes. Mais ça a deux. Effets bien. C'est à dire. Que ça peut passer. Au dessus des points de vie. Ça c'est bien. Et d'un autre côté. C'est comme du heal. Ce qui est le deuxième. Effective cool. Et vous pouvez monter. Très très haut. Tous ceux qui jouent guerriers. Le savent. Que ça peut aller vraiment. Très 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 haut. Les âges de guerre embrasés. Un grand classique. Peut-être en enlever une. Pour ajouter un heure de bouclier. Je ne sais pas. A voir. Rage du combat. C'est pour piocher. Parce que vous allez souvent. Avoir un board. Avec trois. Enfin au moins deux. Voir trois créatures blessées. Voir vous même. Avec le héros blessé. Mais du moment que vous piochez. Au moins deux cartes. Avec rage du combat. C'est rentable. Donc si vous piochez. Trois. Quatre. Cinq cartes. C'est encore mieux. Renforcement. Qui pourrait être aussi. Deux fois dans le deck. Mais j'ai préféré le mettre. Qu'une fois. Pour ajouter justement. Des créatures taunt. Ça donne plus de plus de. Vos serviteurs. Avec provocation. Ce qui veut dire. Que si vous avez. Trois créatures. Avec serviteurs. Même. Allez. Deux créatures. Avec provocation. Ça peut de suite. Bah. Être vraiment. Une forte value. La colite de la souffrance. Pour piocher. Le gardeur currécumant. Pour faire beaucoup de dégâts. Parce que. Quelque part. C'est ce qui va vous permettre. De finir. Alors. C'est un petit peu dommage. Parce que c'est sûr. Qu'il a que quatre points de vie. Mais. C'est la créature. Qui généralement. Quand vous la posez. Le tour d'après. Faut que vous essayiez de finir. Ou en deux tours. Faut que vous essayiez de finir. Il faut que votre adversaire. Ne puisse pas la contrôler. Et c'est ce qui va vous permettre. De faire énormément de dégâts. Avec le deck. Parce que vous n'avez pas vraiment. Beaucoup de dégâts. Sinon dans le deck. C'est un petit peu. Le défaut du deck. La contrebandaire. Qui donne plus en plus. Un serviteur à la tour. Dans votre main. Bah. Si c'est le berserker recumant. Ou la 07. Ou autre. Ça peut être utile. Ou même un acolyte de 4. C'est sympa. La goule ravageuse. Bah. Ça fait un petit point de dégâts. Ça combat très très bien. Comme vous le savez. Sûrement déjà. Avec le berserker recumant. Avec la colite de la souffrance. Avec la fabricante d'armure. Enfin. Il y a moyen de faire vraiment des bonnes choses. Maîtrise du blocage. Un grand classique. De la pioche et de l'armure. C'est surtout pour la. Enfin. C'est vraiment le double effet qui se coule. Pourquoi je n'ai pas mis. Le bouclier qui tape. Il est où ? Tac. Tac. Le bouclier qui tape. C'est pas vraiment une bonne. Voilà. Le sonné. Voilà. Pourquoi je n'ai pas mis le sonné. Parce que oui. Effectivement. Vous pouvez faire 3 points de dégâts. Et gagner 3 points d'armure. Mais là. Déjà. Vous gagnez plus d'armure. Puisque c'est 5 d'armure. Et en plus de ça. Vous piochez une carte. Donc. Vous gagnez plus d'armure. C'est plus défensif. C'est plus dans l'idée du deck. Puisque l'idée du deck. C'est de faire de la provocation. C'est vraiment ça. Qu'il est relativement rapide. D'ailleurs. Quand on regarde ces groupes de manins. Donc. Ensuite. On a les braves. Sabots de sang. Qui sont contents de se prendre des dégâts. De la part. De vos goules ravageuses. Par exemple. Si votre adversaire n'a pas beaucoup de. Ça peut surprendre. Et ça peut faire quand même des choses pas mal. Ça a 6 points de vie. C'est très costaud. Les gadgetiseurs. Des dessoudeurs. Alors ça c'est une carte. Que je trouve complètement craqué. Peut-être plus en contrôle encore. Mais. Dans l'idée de ce deck. Où vous avez beaucoup de cartes taunt. Les rares créatures. Que vous avez. Qui ne sont pas taunt. Ou vont être protégées. Normalement. Assez énormément. A moins que votre adversaire. Les cible directement. Avec des sorts. Ou vous fasse des gros zones. Ça va vous permettre. De buffer. A la fin. De chacun de vos tours. Et de mettre plus de plus de. A une serviteur alléatoire. Dans votre main. Sachant que le mieux. Et de n'avoir qu'une créature. A la mesure du temps. Et ça peut vous permettre. Justement. D'avoir un avocat. Commit d'office. Qui est taunt. Et en fin de partie. Qui peut se retrouver. A avoir passé 5 tours. Dans votre main. A être buffé. Ça m'est déjà arrivé. Et d'avoir plus 10. Plus 10. Et sortir une 10. 17. Pour 2. Ça a quand même. Pas de prix quoi. Après. J'aurais pu mettre. Aussi. Une créature charge. Qui aurait pu avoir. Ce même effet là. Mais bon. J'ai préféré. De ne pas le faire. Alors des fois. Vous allez tomber. De dégâts. Le lanceur de hache. Peut-être pas mal. Parce qu'il envoie. Des dégâts. A travers. Tout ça. Maintenant. Le lanceur de hache. Pourrait également. Etre enlevé. De ce deck. Peut-être. Ajouter. Une autre provocation. Ou le cela. D'élite corcron. Ça pourrait être une idée. Mais bon. Le problème. C'est qu'en T4. Il n'y a pas grand chose. Ce qui est sympa. Le corsaire de l'effroi. Il ne fait vraiment pas partie du deck. Un bouclier de Sanjin. Pourrait être sympa. Mais généralement. Le bouclier de Sanjin. On va dire. Il va attaquer une ou deux fois. Ça fait six points de dégâts. Le lanceur de hache. Lui. Vu qu'il est protégé. Derrière. Vos. Vos taunts. Il va normalement. Pouvoir. Aller tuer des créatures. Puisqu'il a cinq points de vie. Quand même. S'il va tuer des créatures. Qui ont deux points de vie. Ça veut dire. Qu'elles vont avoir. Entre deux et trois points d'attaque. Si elles ont deux points d'attaque. Ça veut dire. Qu'il va au moins attaquer trois fois. Donc il va faire au moins six points de dégâts. Donc ça se ressemble assez. Mais lui. Il va être caché. Derrière. Vos taunts. Alors que là. Ça ferait un tonne de plus. A voir. Honnêtement. Ça a le même nombre de points de vie. C'est possible. Et en même temps. De faire des dégâts au héros. Et puis. Vous pouvez le buffer. Etc. Enfin. Ouais. Bon. Bref. L'armure air clandestine. Donc j'en ai parlé. C'est une créature taunt. Qui est géniale. Pourquoi ? Puisqu'à chaque fois. Qu'elle va infliger des dégâts. Elle va vous faire de l'armure. Donc si elle a deux points d'attaque. Elle va vous faire deux points d'armure. Si elle a quatre points d'attaque. Quatre points d'armure. Etc. Etc. J'ai même hésité longtemps. A jouer des buffs. Dans ce deck. A jouer. Protéger le roi. Aussi. Parce que je trouve que ça fait super bien. Avec renforcement. Il y a beaucoup de combos. Qui sont possibles. Mais voilà. La première version du deck. Que je vous présente. C'est celle-ci. Deux bastons. Pour gérer. Si vous faites trop déborder. Ca sera la carte finale. Bah. Dites moi dans les commentaires. Ce que vous en pensez. Je pense qu'il y a énormément de cartes. Qui pourraient être potentiellement enlevées. Des cartes. Que je ne vous conseille pas d'enlever. Comme je connais un gars. Comme. Comment ça s'appelle. Les maîtrises du blocage. Le combo avec le berserk et recument. Non plus. L'acolique de la souffrance. Non plus. Le heure de bouclier. Peut-être en mettre deux. Donc encore moins. Enlever le 1. Avocat commune office aussi. Peut-être en mettre deux. Les cartes qui pourraient virer. C'est peut-être une oeuvre de guerre embrasée. J'ai peut-être trop l'habitude. De gérer le début de partie avec ça. Peut-être un défaut. L'arrache du combat. Peut-être aussi. Pour éviter. Enfin. Trouver notre moyen de pioche. Mettre deux renforcements. Les acoliques. Je pense que c'est impossible de les enlever. Contrement dire des bas fonds. Peut-être l'enlever aussi. Mettre un autre tour 3. Comme le singe féroce. Qui est quand même une très bonne créature. En T3. Et pour ajouter encore plus de provocation. Donc il y a beaucoup de pistes possibles dans ce deck. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi je vous dis à la prochaine. Pour une prochaine vidéo. Bye bye mes amis YouTube. Voilà cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant n'oublie pas de t'abonner. Et de mettre un pouce vert. Car oui un pouce vert sur la vidéo ça fait toujours plaisir. Et ça encourage surtout à continuer. Tu peux également regarder mes autres vidéos. Voilà je te remercie. A la prochaine. Bye bye. 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 Bye bye.